Merci aux équipes de l'IAV et la CICAREX de nous donner l'opportunité de partager quelques résultats avec vous, quelques outils avec vous aujourd'hui. Le changement climatique, je pense que ça a été très bien détaillé ce matin. Je rajoute juste un graphique pour illustrer une fois de plus les impacts du réchauffement climatique. Ce sont des données qui sont issues d'un laboratoire du sud de la France, implanté en Languedoc-Roussillon, qui font des analyses oenologiques, en moyenne 1520 par an, et eux ont fait les moyennes des différentes données en termes d'alcool et en termes d'acidité ces dernières années. Ils ont constaté qu'en une vingtaine d'années environ, on avait une augmentation en moyenne des degrés alcooliques de 2 points et en parallèle une diminution de 1 point d'acidité totale. Quelles conséquences ? Bien sûr, une modification des profils organoleptiques des vins, des vins qui sont plus alcooleux, moins acides, moins frais. Et d'autre part, conséquence secondaire du réchauffement climatique, c'est qu'on a une augmentation des pH. Et donc une augmentation de la flore microbienne, qui peut être positive ou négative, et on le verra avec des contaminants qui peuvent intervenir et des défauts organoleptiques. Alors, quels sont les leviers pour justement pallier ces deux problèmes techniques ? D'une part, la gestion de l'acidité, et d'autre part, la gestion des contaminants. Pour la gestion de l'acidité, d'une part, alors j'ai parlé des outils, on ne présente évidemment pas de manière exhaustive tous les outils possibles, mais vraiment faire l'idée de faire un focus sur quelques outils qui peuvent être intéressants. La gestion de l'acidité, on l'a vu, débute bien sûr à la vigne, avec des outils qui sont possibles sur les moyens et longs termes. Ça a été présenté auparavant avec les portes greffes, chlorines, cépages, etc. En tout cas, ce qui est clé, c'est évidemment la date de récolte. On s'est longtemps basé sur un type de maturité, qui était la maturité technologique. On essayait de cibler la teneur maximum en sucre, ou la teneur limite en acidité, qui est bien sûr restrictive, parce qu'il y a d'autres maturités qui rentrent en compte, la maturité aromatique et la maturité phénolique. Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre ces deux types de maturité. On a vraiment une teneur en acidité qui diminue de manière trop importante, mais une maturité phénolique, donc en termes vraiment de qualité des tanins et des anthocènes, qui n'est pas encore suffisamment présente. Donc il y a un décalage entre ces deux maturités, et c'est vraiment le rôle clé d'essayer de trouver le juste milieu entre ces deux maturités. Alors, avancer la date des vendanges, tout en atteignant la maturité phénolique, est-ce que c'est possible ? Alors, on a un outil qu'on a à disposition, dont le nom commercial est la vie de mature. Il s'agit de fractions spécifiques de dérivés de levure, donc 100% dérivés de levure, qui sont en fait appliqués à la vie. Un traitement, c'est deux applications à encadrement de véraison, mais qui ont un impact sur la qualité finale des raisins et du vin. C'est un produit qui a un brevet en cours de dépôt, et qui est autorisé en agriculture biologique. Comment est-ce que ça fonctionne ? En très résumé, ça fonctionne un peu comme un simulateur des défenses naturelles, où on va avoir, de par cette application foliaire, une accélération du métabolisme secondaire et une augmentation de la quantité d'anthocyan extractibles et des tannins de la pellicule. Donc, sur le papier, ça n'a pas d'impact direct sur le pH, l'acidité totale et la teneur en sucre. Cela étant, le fait qu'on accélère ce process de maturité phénolique peut permettre d'avancer la date des vendanges. Je vais vous l'illustrer par deux essais. On a différents essais, mais ces deux-là étaient particulièrement intéressants. Un premier a été mené en partenariat avec l'université de Corvinus en Hongrie, sur Syrin, où le fait d'appliquer la lévine mature a permis d'avancer de 16 jours la date des vendanges. Même récolté 16 jours plus tôt, on avait une quantité d'anthocyan extractibles qui était plus importante, une épaisseur de la pellicule également plus importante, un degré alcoolique moins élevé, donc plus de fraîcheur dans les vins, et conséquences secondaires. On l'a évoqué ce matin, le poids des baies qui ne variait pas. Là, en l'occurrence, dans ces zones-là, on a une dessiccation des baies. Il y a des récoltes un peu plus tardives. Là, le fait d'avoir récolté plus tôt, conséquence secondaire, on avait pu augmenter le poids des baies et le rendement. Autre exemple, plus récent, en Languedoc-Roussillon, sur Grenache, cette fois, on avait découpé la parcelle de manière homogène, et on était très étonnés de voir que 14 jours avant, il y avait possibilité de récolter la parcelle qui était traitée avec l'avine mature. Donc, 14 jours plus tôt, on a pu récolter avec une teneur en alcool qui était moindre, on a pu diminuer une teneur en alcool potentielle qui était moindre. Quand on regarde les analyses fin et femelle, on a diminué de 1,37 le degré potentiel en alcool, et une acidité totale plus importante dans les vins finis, avec également une diminution de pH de moins zéro de poids. Donc voilà pour une présentation rapide d'un exemple d'outil qui est possible à la vigne, pour une application à moyen terme. Là, c'est dans l'optique d'améliorer l'acidité des vins. Peut-être que sur certaines parcelles, ça va être l'inverse, vous avez une volonté d'accélérer la maturité phénolique, et ça peut être un outil intéressant. En vinification, quels sont les outils possibles ? J'ai fait un focus sur deux outils qui me semblaient intéressants pour cette thématique de gestion de l'acidité, à savoir une non-saccharomycesse, donc vraiment en opération pré-fermentaire, avant le déroulement de la fermentation alcoolique, et une saccharomycesse sérivisée bien spécifique. En opération pré-fermentaire, il s'agit d'une non-saccharomycesse, je l'ai mentionné juste avant, d'une lâche en Céa thermotolérance, qui ne va pas fermenter. À partir des sucres, elle va transformer de l'acide L-lactique, donc elle va acidifier naturellement les mous. Elle ne va pas fermenter, donc il s'agira ensuite d'en semencer avec une levure, une levure pour réaliser la fermentation. C'est une levure qu'on a pu appliquer sur blanc, rosé et rouge, donc vous voyez ici différents résultats sur différents cépages et différentes régions, avec, dans tous les cas, une augmentation significative de l'acide lactique, qui varie de 1 à 3 grammes par litre, et par conséquent, une augmentation de l'acidité totale. C'est quelque chose qu'on constate de manière plus importante sur les vins rouges, sans doute attribuée à la température de vinification qui est plus importante. Conséquence sur ces mêmes essais, une diminution de pH qui est loin d'être conséquente, puisqu'elle peut aller jusqu'à moins 0,3 point de diminution de pH. Voilà pour cet outil préférmentaire. Une autre possibilité, ah non, pardon, un autre résultat, parce qu'on voit les résultats analytiques, mais qu'en est-il à la dégustation ? Sur un exemple, sur Merlot de 2017, on voit que de manière très significative, à 0,1% avec un test de student, on a une acidité et une fraîcheur en bouche qui est beaucoup plus marquée. En fermentation alcoolique, est-ce qu'il est possible de diminuer le rendement alcoolique ? A priori, non, puisque si on voit ici le ratio sucre-éthanol, on a vraiment un rendement alcoolique qui est le même, quelle que soit la souche de levure, ça caronne-t-il, c'est révisé. Pourquoi ? Tout simplement, c'est lié à leur métabolisme. Une souche de levure va devoir consommer 16,8 grammes de sucre pour transformer en un degré d'alcool. Il y a une exception qui est une dernière levure qui a été sélectionnée en partenariat avec l'INRAN, qui est issue d'une sélection par évolution dirigée, par pression de sélection, où on a pu obtenir ce type de levure avec un métabolisme un peu spécifique, puisque ce sucre qui est consommé va être... Alors, il s'agit de respecter dans le métabolisme tout ce qui est balance carbone et rédox. Donc, plutôt que de produire de l'alcool, il y a une petite partie qui va être redistribuée pour produire un peu plus de glucérole et certains acides, notamment l'acide sucénique. Donc, c'est vraiment un outil, une saccharomyces stérévisive très particulière qui, grâce à ce métabolisme, peut augmenter l'acidité des uns pendant la fermentation alcoolique. Quelques résultats d'essai, en moyenne. Donc, c'est une moyenne de différents résultats d'essai en comparaison avec une autre levure, plusieurs autres levures, ça, c'est révisé témoin. On a, en acide tartrique, en grammes par litre, une augmentation qui varie, mais qui peut aller jusqu'à 1,4 grammes par litre. Une diminution du pH, là également, qui varie en fonction des conditions, mais qui peut aller jusqu'à moins 0,2 point. Le glycérol, j'en ai parlé, ça fait partie de la réorientation du métabolisme. Ce glycérol augmente, donc plus de rondeur potentielle en bouche, avec une augmentation qui peut être conséquente, qui peut aller jusqu'à 10, 7 grammes par litre. Et une teneur en alcool qui est moindre, encore une fois variable, mais on peut potentiellement diminuer jusqu'à 0,8 point de degré alcoolique. Voilà pour ces quelques outils présentés de gestion de l'acidité. Ce sont quelques pistes, il y en a bien sûr d'autres. En ce qui concerne la gestion des micro-organismes contaminants, on l'a dit, réchauffement climatique, augmentation des pH, donc de la flore microbienne. Autre tendance, c'est la diminution des doses de SO2, qui entraîne une protection microbiologique des mous et des vins qui est moindre. Quelles sont les conséquences ? Eh bien, une augmentation des risques, sans doute s'il y a certains vignerons dans la salle qui constatent une recrudescence de certaines maladies, liées parfois aux bactéries indigènes, alors ça peut être quelques zoonococcusonies, sinon beaucoup de pédiococcus lactobacillus, qui peuvent entraîner une diminution de la couleur. Dans le meilleur des cas, un masquage des amants fruités, ou dans le pire des cas, véritablement, une augmentation des goûts indésirables, comme les goûts de géranium, les goûts de souris. Alors, je ne sais pas si on en parle déjà dans la région, mais en tout cas, en Coduron aussi, putressing, cadavarine, etc. Autre contaminant possible, levure, cette fois, les bretannomyces, qui, elles, peuvent entraîner la production de phénomène volatiles indésirables. Quelles solutions ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, l'utilisation de levure sélectionnée permet d'implanter une population connue. Également, l'inoculation de bactéries sélectionnées, qui est même recommandée par l'OIV à titre préventif pour occuper le terrain microbiologique et lutter contre les bretannomyces. Alors, c'est vrai pour les bretannomyces, mais c'est vrai aussi pour les autres bactéries contaminantes. J'ai illustré ici, dans différents essais, menés sur différents cépages, à chaque fois, un témoin malosontané comparé à l'inoculation d'une bactérie sélectionnée, soit en co-inoculation, soit en inoculation juste à la fin de fermentation alcoolique. Dans tous les vins finis, on a mesuré la concentration en amines biogènes. Qu'est-ce qu'on constate ? Deux choses. La première chose, c'est que plus on inocupe tôt, plus on occupe tôt le terrain microbiologique, et moins on a une teneur importante en amines biogènes. Deuxième constat, dans tous les cas, l'inoculation en bactéries sélectionnées permet vraiment de limiter cette teneur en amines biogènes. Pour les bretannomycès, on a des résultats récents qui ont été menés par l'IFV, justement, où on a, dans des vins fermentations alcooliques finies, inoculé trois souches de bactéries lactiques sélectionnées, en comparaison, envers ici, d'un témoin qui était en malosontané. Dans tous ces cas, on a mesuré l'évolution de la population de bretannomycès. On a délibérément inoculé des bretannomycès pour voir à des teneurs qui sont évidemment constatées dans les vins pour voir ce qui se passait. Il se passe deux choses. Déjà, on constate que le fait d'utiliser des bactéries sélectionnées raccourcit de manière très importante la fin de la fermentation malolactique. Donc, ça permet de stabiliser les vins plus tôt, etc. Et deuxième chose, on voit qu'on a véritablement la population de bret qui est limitée par l'inoculation de bactéries sélectionnées et ça, même deux mois après la fin de la fermentation malolactique. Donc, c'est des derniers résultats qui sont vraiment intéressants. Conséquence dans les vins, quand on mesure la teneur en phénol volatile, donc ici, le témoin malosontané, teneur en phénol volatile bien au-dessus des seuils de perception en comparaison des modalités avec les bactéries sélectionnées. J'ai dû faire vite, j'avais peu de temps, j'aurais pu parler d'autres moyens de biocontrôle, on a d'autres noms, saccharomyces, comme Gaïa, qui a été sélectionnée dans la région, qui est très utilisée, qui est une mitchicovia fructifola qui peut occuper également le terrain microbiologique, etc. L'idée, c'était de donner quelques outils, quelques pistes à court et moyen terme pour pallier justement ces problèmes inhérents au réchauffement climatique. qui. Merci.